Salut tout le monde, ici Claudia Marquez, bienvenue à l'émission Ciné en tract. Je suis présentement sur le plateau de tournage d'un film qui met en vedette plusieurs de vos artistes préférés, dont Marina Orsini, Sylvie Moreau et Guy Jodoin. Mais aujourd'hui, j'ai le privilège de rencontrer la relève cinématographique québécoise, la charmante Marie-Lou Wolfe, le comédien Jason Roy-Léveillé et nul autre qu'Alexandre Despatie qui a fait son premier plongeon au cinéma. Êtes-vous prêts? Oui? Eh bien, à vos marques, parti! À vos marques, parti! raconte l'histoire de Gabi Roberge, une adolescente rebelle qui devra changer sa mauvaise attitude pour s'intégrer aux jeunes de son école et finir son cinquième secondaire en beauté. Va-t-elle relever le défi? C'est ce que nous allons découvrir. Mais d'abord, je vous invite à vous détendre, à fermer vos cellulaires et à vivre l'expérience Ciné-Entreprise. Bon ciné en tract! Alexandre, tu réalises un grand rêve. Je vais faire un jeu de mots, mais tu plonges dans le monde du cinéma. Comment ça se passe jusqu'à présent? Ah, ça va super bien. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est tout ce que j'avais espéré et même mieux. Donc, vraiment, j'ai énormément de plaisir et puis je trippe. Est-ce qu'il y a eu de la nervosité? Bien, c'est sûr, au début, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je ne savais pas comment les gens allaient me recevoir. Je ne savais pas c'était quoi l'ambiance sur un plateau. Puis, écoute, après deux jours, même la première journée, les comédiens, l'équipe technique, costume, maquillage, tout le monde, on a eu du plaisir. On rit, on déconne, on se fait des faces ensemble. Puis, tu sais, on rend l'expérience super le fun. Puis là, écoute, moi, c'est ma cinquième journée de tournage. Donc, tu peux imaginer comment on a du plaisir. Mais ce qui est arrivé, c'est ça. C'est qu'on m'approchait avec ce projet-là. Puis tout de suite en partant, moi, c'était... Bon, c'est beau, merci pour l'offre, mais il faut que le timing soit bon parce qu'avec l'entraînement, mon art de compétition, si ça tombe en plein dans l'horaire, je ne peux simplement pas le faire. Puis là, chanceux que j'étais, ça tombait un bon moment. Donc, j'ai accepté. J'ai lu le scénario. Puis le personnage est très, très similaire à ma vie. Puis, tu sais, c'est un plongeur olympique de 21 ans. Donc, tu sais, c'est pas... C'est vrai que ça se ressemble, un tantinet. Donc, tu sais, c'est pas un rôle demandant émotionnellement. Sauf que j'ai été coaché par Louise Laparey pour mon rôle. Puis parce qu'évidemment, il y a quelques scènes où, tu sais, je suis plus... Je suis en train de consoler un petit peu Gabi, qui est la personnage principal. Donc, tu sais... Tu la consoles comment? Mais, tu sais, elle est triste. Elle vient de se faire ramasser un petit peu par le gars sur qui elle a un genre de kick, là, tu sais. Puis moi, je suis comme son meilleur ami, son grand frère. On a grandi ensemble. Moi, j'ai quatre ans de plus vieux qu'elle. Donc, tu sais, c'est un peu comme le grand frère. Puis il y a des scènes où elle est super triste. Puis moi, je dois la consoler. Donc, c'est sûr que, tu sais, c'est des scènes où il faut savoir gauger un petit peu, tu sais, comment on le fait. Puis, écoute, moi, j'ai eu tellement de fun. Puis j'ai eu du fun avec Louise, elle l'a pratiqué. Puis oui, c'est sûr, je ne pense pas à la performance encore. Fred Damo, qui est Frédéric Damo, qui est le réalisateur, il est super gentil. Puis jusqu'à date, il nous dirige super bien. Tu sais, des fois, on a pratiqué des scènes avec Louise. Puis quand on arrive ici, c'est complètement pas la même chose, tu sais. Donc, tout ça, ça va super bien. Ce n'est pas trop de surprises. Puis vraiment, tout le monde m'aide à travers ma première expérience. C'est un bon esprit d'équipe. L'histoire gravite autour de Gabi, qui est un personnage rebelle. Moi, j'aimerais savoir, toi, vu que tu as été très disciplinée du fait que tu es plongeur, est-ce que tu as eu une phase rebelle quand même? Oui, cinquième année. Moi, quand on me parle d'être rebelle, tout de suite, je reviens à la cinquième année. Tu es jeune, tu es très précoce quand même. Mais c'est mes amis que j'avais. Écoute, je me souviens, juste pour faire une longue histoire courte, il y avait un voyage à Québec à la fin de l'année. Tu vois, on est en bret au bus et tout. Puis juste avant le voyage, mon professeur me convole dans la classe. Puis là, elle me sort une enveloppe avec les papiers. Ça ne finissait plus. Elle dit, là, ça, c'est ton dossier pour l'année. Puis à cause de ça, tu ne viens pas à Québec. Ça fait que j'ai eu une année difficile. J'ai vu, j'étais rendu chum avec la directrice tellement que... Tu passais le temps dans son bureau. Puis après ça, je suis sixième année, complètement changé de bord. Puis là, c'est sûr, à ce moment-là, le plongeur devient de plus en plus sérieux. Puis je pense que ça a un lien direct avec mon comportement qui a changé. Bien, coudonc, une chance, tant mieux, parce que tu passerais beaucoup de temps ici aussi, dans la fausse école, sur le plateau de tournage. Je vais te faire passer une petite audition, vu que tu n'en as pas passé. Tu vas me dire bon cinéma trois fois, OK? Mais dans trois façons différentes, puis c'est moi qui te les dicte, OK? Donc là, tu vas me dire bon cinéma de façon excitée. Hé, bon cinéma à tout le monde. Hé, c'est bon, c'est bon. OK, là, tu vas me le dire de façon séducteur pour les filles dans la salle. Bon cinéma, les filles. Oh, wow! Puis troisièmement, tu vas le dire, tu ressors d'un party, tu es un petit peu sous. Je sais que toi, tu ne fais jamais ça, là, mais fais semblant. Bien, sous, à quel point, là? Bien là, genre, après, cinq, six bières. OK. Bien là, cinq, six bières, pas sous. Non. Dix, onze, douze, je ne sais pas, moi, une bière, je suis faite. OK. Hé, bon cinéma, tout le monde, ça va être bien, bien bon, allez, oui, ça. Bon succès, Alex. Merci. Au marque party, bien, premièrement, ça se passe dans un univers d'un collège, donc au collège Sainte-Victoire. Puis c'est, dans le fond, le film se porte sur plusieurs jeunes, dans le fond, dans l'école. Il y a des scènes un peu partout, à cafétéria, bureau de la directrice, dans les classes. Autour de l'école aussi, ça tourne autour de la natation, donc il y a une piscine à l'école, il y a des compétitions de plongeons, de natation. Donc on suit un peu l'histoire de tous ces jeunes-là. Un des personnages principaux, qui s'appelle Gabi. Là-dedans, on suit pas mal son histoire, puis les personnages qui gravitent autour de ce personnage-là. Dans le fond, je vais te parler un peu de mon personnage par rapport à Gabi. Bien, au début de l'histoire, on comprend que Gabi, bien, c'est mon meilleur ami depuis qu'on est tout jeunes. Puis on a une chicane un peu, puis on se perd de vue. Mais on va à la même école, puis on est dans les mêmes cours. L'histoire se passe en secondaire 5, donc on voit notre amitié être trop, trop là en secondaire 5, tu sais. On s'est quittés, puis tout ça. Moi, je sors avec la pitoune de l'école. En fait, t'es-tu sportif là-dedans? Oui, je suis très sportif. Je fais la compétition de natation. Je suis comme un peu futur espoir en compétition de natation, tout ça. Bien, moi, je fais Sandrine Meillard. C'est une Française, bien, en fait, une Québécoise qui est allée vivre pendant 5 ans en France, parce que son père est diplomate. Puis elle est revenue ici au Québec, puis en plein milieu d'année scolaire, donc elle doit se réadapter en plein milieu. C'est pas nécessairement facile, mais elle est habituée de ça parce qu'elle a souvent voyagé, puis elle a souvent changé de ville, parce que son père voyageait beaucoup. Alors, elle est habituée de se réintégrer, alors elle a assez facilité. Mais quand elle va arriver à la nouvelle école, elle va se lier d'amitié avec le personnage principal du film, qui est Gabi Robert, qui est interprétée par Melissa Dizormo-Poulain. Et ils vont se faire amies, puis Sandrine va permettre l'intégration de Gabi dans sa propre école. Puis, donc c'est ça, le char avec la pitoune de l'école, puis elle est pas trop contente de ça, on se parle pas vraiment. Puis là, mon personnage, lui, il aime pas vraiment le fait d'être populaire. C'est pas vraiment quelque chose qui l'attire dans la vie. C'est plutôt quelqu'un de simple, puis avec des vraies valeurs, tu sais, plutôt, c'est pas vraiment ça qui l'attire, tu sais. Fait qu'il est un peu tanné de la routine que ça lui apporte d'être populaire, puis de sortir avec la plus belle fille de l'école, puis tous les yeux sont rivés vers lui à cause de ça, un peu, là, tu sais. Fait qu'il va essayer de renouer avec Gabi, qui est un petit peu plus rejet, dans le fond, à l'école. On parle justement d'une fille de diplomate, donc une fille qui doit être quand même assez correcte. Et là, Gabi, elle, elle est plus rebelle. Alors, comment ça se passe, leur amitié, deux personnes qui semblent être si différentes? Oui, puis même physiquement, là, ils nous ont vraiment arrangé très, très, très différemment. Et c'est ça qui est intéressant, parce que je pense que ces deux personnages-là se retrouvent et se lient d'amitié parce qu'elles sont toutes les deux différentes des autres. Sandrine, mon personnage, elle arrive de France, fait qu'elle est vraiment d'inspiration européenne au niveau de ses vêtements, de sa mentalité. Comme elle a changé souvent d'école, elle est habituée qu'il faut toujours qu'elle se réadapte, donc elle est habituée au changement, elle est habituée d'être assez sociale, puis de se faire des amis rapidement. Et Gabi, c'est tout l'inverse, dans le fond, elle, elle n'a pas d'amis, de la misère à s'intégrer, puis tout ça, elle est assez renfermée. Mais mon personnage va comme l'aider à s'épanouir, puis à s'ouvrir, puis c'est deux personnages que je trouve intéressants, parce que, justement, elles ne sont pas sur l'allure, puis sur le même look, ce n'est pas important, c'est au-delà de ça, leur amitié. C'est parti.